La parole est à monsieur Jean-Louis Thiraud. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Il est arrivé du Pakistan de manière irrégulière en se déclarant mineur. Un juge a validé cette prétention le 24 septembre. C'est avec un hachoir qu'il a remercié le pays qu'il avait accueilli. En fait, il avait 25 ans. Ce périple criminel met en lumière les carences du traitement des MNA. Plus de 40 000 selon l'ADF. Un chiffre multiplié par 3 depuis 2016. A leur majorité, ils obtiennent quasi automatiquement un titre de séjour. Ce statut protecteur est un puissant appel d'air pour les trafiquants d'êtres humains. C'est aussi une incitation à la fraude. Dans le département de Seine-et-Marne, dont j'ai été le Président, il avoisine les 80%. Et votre loi Asile-Immigration adoptée en 2018, qui élargit le regroupement familial, est une folie. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour endiguer ce flux ? Fidèle à sa tradition d'humanité, la France doit accueillir dignement les mineurs qui se trouvent sur son sol. Mais pour s'assurer qu'il s'agit bien de mineurs, il faut que le refus de se soumettre à un test d'Agesseux constitue une présomption de majorité. Pour décourager les réseaux de passeurs, il faut que l'attribution d'un titre de séjour à la majorité ne soit qu'une exception justifiée par le droit d'asile ou un parcours exceptionnel d'assimilation. Seriez-vous prêts à agir en ce sens ? Ne pas inciter de jeunes mineurs à quitter leur famille et leur pays, c'est l'humanisme français. Ne pas les laisser tomber entre les mains des réseaux mafieux, c'est l'humanisme français. L'heure est à l'action. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierrot, c'est parce que vous étiez président d'un conseil départemental et que vous connaissez la difficulté de cette question, et c'est parce que vous êtes élu depuis un certain temps que vous savez qu'elle est difficile. Et vous auriez pu poser la même question d'un gouvernement précédent puis précédent, où il y aurait eu un débat où Monsieur Mariani aurait évoqué des tests ADN. Et vous n'avez toujours pas à régler collectivement la question, tant elle est difficile, parce que l'accueil sur le sol national de gens, parfois persécutés dans leur pays, parfois isolés de leur famille, parfois fraudeurs, parfois n'étant pas majoritaires... Continuez, Monsieur le ministre. Je pensais que la question était grave, Monsieur Jacob, et qu'il ne méritait pas de politique haïrie. Vous auriez considéré, Monsieur Thierrot, qu'effectivement, il y avait le drame des mineurs isolés dans notre pays. D'abord de ceux qui méritent, vous l'avez tout à fait dit, le droit d'asile, l'accueil de la République, et ceux qui méritent d'être conduits à la frontière, parce qu'effectivement, soit ils ne sont pas mineurs, soit ils doivent repartir dans leur pays. Alors, dans votre démonstration, permettez-moi de dire que le parallèle que vous avez fait avec l'attentat ignoble de vendredi dernier n'est pas tout à fait juste. Le préfet du Vadoise et le département ont fait leur travail. Et le test osseux a été certes refusé par le juge, mais le test osseux, vous le savez bien, n'est pas à 100%. Bon, et c'est aussi pour cela qu'il a été refusé pour les juges. Il y a aujourd'hui un drame des mineurs isolés, notamment venant du Maroc, notamment venant de l'Algérie, mais aussi de la Tchétchénie ou du Pakistan. Je me rends au Maghreb le semaine prochaine à la demande du Premier ministre et du Président de la République pour régler le problème qui relève notamment des pays du Maghreb, qui est l'essentiel des problèmes que nous pesons. Et j'attends également les propositions de l'Assemblée nationale, tous groupes confondus, pour que dans les prochains mois que nous aurons à discuter, elles seront bientôt à l'ordre du jour, nous puissions, puisque le garde des sceaux et moi-même avons été saisis, mettre fin au moins à la discussion autour de la présomption de majorité, parce qu'effectivement c'est inacceptable. Ces faux majeurs prennent la place des vrais mineurs que nous devons protéger. Merci Monsieur le Ministre.